On va revenir à Louis Mahal, quand même, qui est le thème de notre discussion de ce soir. Je dois vous avouer, vous faire une confidence, et j'ai regardé attentivement votre filmographie, je crois que j'ai lu pas mal de choses en ce qui vous concerne. Vous êtes quand même un personnage très très difficile à cerner. D'abord, au niveau de la filmographie, où on compte des films extrêmement divers, je cite pour Mémoire, Ascenseur pour l'échafaud, Les Amants, Zazie dans le métro, Vie privée, Feu Follet, Viva Maria, Le voleur que nous venons de voir, Le souffle au cœur, Lacombe Lucien, Black Moon, etc. En lisant tout ce qui a été écrit sur vous, il y a trois mots qui reviennent très souvent pour vous caractériser, c'est pudeur, réserve, gravité. Je sais pas très bien quoi dire, parce que, vous savez, faire du cinéma, c'est une chose tellement impudique, pour commencer, que, je crois pas qu'on puisse parler d'un metteur en scène comme étant pudique, le seul fait de faire des films, c'est traverser tellement de successions, de gestes impudiques, que... C'est une différence pour vous, ces gestes ? Oui, enfin, c'est-à-dire que, certainement, je suis obligé de forcer quelque chose de moi pour me donner un spectacle, enfin, pour me donner un spectacle par l'intermédiaire de comédiens, mes interprètes qui veulent bien... Mais en fait, si vous voulez, quand je disais tout à l'heure que, en revoyant le voleur, j'ai l'impression que je m'étais identifié complètement avec le personnage, c'est vrai. Et je me rappelle, quand j'avais fait un film comme Le Feu Follet, qui était, au fond, si vous voulez, chaque film, je crois, dans la carrière d'un réalisateur sincère, et qui ne fait pas uniquement du commerce, ça correspond à un moment de sa sensibilité, et c'est la transposition d'un moment de sa vie ou de sa curiosité. Et je me souviens, par exemple, quand j'ai fait Le Feu Follet, qui est l'histoire d'un homme qui... Les dernières 48 heures d'un homme qui a décidé de se suicider et qui va dire au revoir à ses amis, c'est un schéma très simple. C'est pas que moi, j'étais décidé à me suicider, mais en fait, ça correspondait à un moment de ma vie où j'étais très préoccupé par ces problèmes de... de fin de la jeunesse, et de... Est-ce que vraiment ça vaut le coup de rentrer dans l'âge adulte ? Enfin, ce qui est... Je veux dire, là aussi, le personnage m'était très, très proche, et je dois dire que je rappelle très, très bien que quand le film a été terminé, et quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, au fond, j'ai... Est-ce que c'est vraiment bien de donner ça en pâture ? Je sais pas, j'ai eu un espèce de premier réflexe de me dire... Est-ce que c'est bien de le montrer ? Gravité, d'ailleurs, oui, mais il y a quand même, de temps en temps, dans vos oeuvres, des changements de vitesse brutaux qui désarçonnent peut-être votre public, chaque cinéaste à son public, par exemple, des échappés comme Zazie, une récréation dans la fantaisie. Oui, parce que ça, ça vient d'une chose, c'est parce que... D'abord, je ne m'aime pas beaucoup, et souvent, j'ai envie de faire... J'ai envie de faire des choses un peu contre moi. Si vous voulez, par exemple, Zazie, si vous voulez, dans ma carrière, il y a un peu des dents de scie comme ça, parce que ça veut dire que souvent, je fais un film en réaction contre le film que j'ai fait avant. Zazie, c'est à cause des amants, et c'est un petit peu l'antidote des amants. Et le voleur, c'est à cause de Viva Maria ? Oui, et Viva Maria, c'était à cause du feu follet. Vous voyez, finalement, et quand je repense à tous ces films, par exemple, le voleur, que je n'avais pas vu depuis très longtemps, c'est un film qui ressemble, par exemple, à Lacombe Lucien. Il y a un rapport certain d'atmosphère et d'une espèce de gravité à deuxième degré. Ce sont des films qui sont des allégories, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a l'anecdote, il y a le récit lui-même, et puis il y a, derrière, autre chose. C'est très frappant pour ces deux films. Le feu follet aussi, d'une certaine façon. Et puis, il y a des films qui sont en réaction, comme Zazie, comme le dernier film que je viens de faire, comme Black Moon. Et puis, j'ai fait aussi des comédies. J'ai fait Le Souffle au cœur, qui était une comédie sur un sujet qui est... Comédie délicate. Supposée être très dramatique, qui est, en général, traité d'une façon très grave. Ça, c'était aussi... Mais finalement, je crois que ça... Il me semble que ça se tient un petit peu, tout ça. Ce sont quand même toujours des personnages qui comprend à un moment donné où ils se mettent en marge d'un milieu social ou d'une situation ou d'une société et qui refusent de jouer le jeu. C'est presque toujours la mécanique de tous mes films. Je serais presque tenté de vous poser une question, mais je vais quand même vous la poser parce que je crois qu'elle est importante. On sent quand même une ligne directrice dans vos films, dans certains, tout au moins. Presque à la limite, un règlement de compte avec un milieu social très précis, dont vous êtes issu, d'ailleurs. Et on a l'impression que ce règlement de compte ne finira jamais. Oh, si, il est fini. C'est fini. Ah oui, je vous l'annonce, il est terminé. Ça, c'est une bonne chose de fait. Ça m'a pris très longtemps. Mais, si vous voulez, le voleur, c'était ça, en plein. Mais il y avait autre chose dans le voleur. Il y a un doute profond qui va au-delà du règlement de compte avec ce milieu de bourgeoisie. Et, par exemple, il y a une chose qui a été importante aussi dans mon travail, c'est que j'étais en Inde et j'ai fait des documentaires en Inde. Nous avons parlé, oui. Et, après ça, quand j'ai recommencé à faire de la fiction, j'ai fait le souffle au cœur, le souffle au cœur, c'est aussi, si vous voulez, un règlement de compte. C'est l'histoire d'un jeune bourgeois, mais c'est traité en comédie et c'est pas du tout pris sérieusement. Ce sont, finalement, des problèmes et des contraintes et des révoltes qui sont traitées en comédie comme quelque chose qui n'aurait plus d'importance. Et depuis, je veux dire, j'ai fait deux films de pluie et ce que je vais faire maintenant, n'a plus aucun rapport avec la bourgeoisie française. Une page tournée. Je considère que j'ai réglé mes comptes avec ça. J'aimerais bien, Louis Mal, qu'on examine un aspect de votre carrière. Je crois que le grand public ne connaît peut-être pas qui est fort intéressant. Tout d'abord, bon, études à l'IDEC et puis surtout, alors, cette évasion fantastique, formidable, avec le commandant Cousteau à bord de la Calypso. On dit de la Calypso, hein ? Oui. Et vous avez, je crois qu'on ne le sait pas assez, co-réalisé le monde du silence. Ça, je pense, ça a été une expérience importante. Oui, ça a été... C'est une recréation. Si vous voulez, à l'époque, je me rappelle, je pensais que c'était seulement pour des raisons techniques. Ça a été un entraînement technique extraordinaire pour moi parce que Cousteau m'a donné la responsabilité de la prise de vue. j'ai fait de la prise de vue sous-marine, j'ai fait du montage, j'ai fait toutes sortes de choses entre l'âge de 20 ans et l'âge de 23 ans. Et je dois dire que j'ai vraiment appris mon métier chez Cousteau. Mais c'était plus que ça parce que finalement, cette expérience du documentaire, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et ce qui fait que, à travers toute ma carrière après de cinéaste de fiction, j'ai eu toujours la tentation de revenir au reportage. Alors je l'ai fait d'abord d'une façon timide, c'est-à-dire qu'entre deux films, je faisais un court-métrage, j'avais fait un court-métrage sur le Tour de France, qui était un film collectif, enfin qui était intéressant. Et puis, j'avais, je ne sais pas, j'avais été à la fin de la guerre d'Algérie, j'étais allé tourner en Algérie un matériel que je n'avais pas trouvé bon et que je n'ai jamais monté, je n'ai jamais fait le montage, mais j'avais fait ça. Et puis, j'ai travaillé un petit peu pour la télévision française. Vous avez travaillé, il faut le préciser, à Saint-Colonne, à la Une, l'émission de Pierre Dumayet, Pierre Desgroupe, Pierre Lazareff et Igor Barrère. Un reportage notamment qui s'intitulait « Bon baiser de Bangkok ». Mais votre expérience de télévision, c'est quand même traduite, sur ce plan-là, par une certaine déception. Pourquoi ? Ça s'est traduit par une déception parce que je me suis aperçu que j'étais un très mauvais journaliste et que ce n'était pas du tout mon métier. et en fait, je m'étais fait envoyer avec une équipe de tournage à Saïgon. Et il se trouvait qu'à Saïgon, à ce moment-là, c'était je crois en 1963, c'était l'assassinat de Diem et c'était le début de vraiment de la vraie guerre du Vietnam, la véritable vraie guerre du Vietnam quand elle a commencé. Et je me suis trouvé entouré par une nuée de reporters de télévision et je me suis aperçu que je ne pouvais pas entrer en compétition avec eux, qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde et que moi, ce n'était pas mon métier. Alors, j'ai emmené toute cette équipe à Bangkok et à Bangkok, j'ai fait une espèce de pastiche de ce qu'on peut reprocher un peu à la télévision, c'est de dire « on va vous expliquer la Chine en 20 minutes ». Alors, moi, j'avais fait ce petit film sur la Thaïlande qui était un peu parodique, mais en fait, c'était une expérience un peu avortée. Je crois que, si vous voulez, c'est un autre métier. Par contre, il y a dans le cinéma direct, si vous voulez, pour ne pas parler du reportage journalistique, il y a dans le cinéma direct une expérience qui est finalement, quand on y pense, assez proche de la fiction, c'est-à-dire de tourner sans scénario, de se laisser complètement de se laisser complètement aller à l'improvisation et d'essayer de, au fond, d'oublier son égomanie, enfin, sa mégalomanie qui est bien connue chez les metteurs en scène et d'essayer de regarder humblement et attentivement ce qui se passe à un endroit donné. Et c'est une expérience que je recommande. enfin, c'est vraiment, pour moi, ça a été, surtout, faite en Inde, en plus, ça a été une expérience qui m'a, qui m'a, non, je ne peux même pas dire qu'elle m'a apporté, c'est une expérience qui m'a vraiment changé. À un moment de ma vie, ça m'a fait regarder les choses autrement, ça m'a obligé à reconsidérer complètement qui j'étais. Ça ne m'a pas appris grand-chose sur l'Inde, mais ça m'a appris beaucoup sur moi-même. Vous avez beaucoup appris en faisant un court-métrage, deux courts-métrages d'ailleurs, l'un qui s'appelait Humain Trop Humain. Humain Trop Humain dans une usine chez Citroën. Oui, ça, j'ai continué, c'est-à-dire que je voulais continuer. Alors, après avoir fait le souffle au cœur, j'ai voulu refaire du 16 mm, enfin, du reportage, et j'ai été tourné pendant trois semaines dans une usine d'automobiles et finalement, on a édité ce film, on a monté ce film qui est un long court-métrage, parce qu'il fait une heure et quelques, une heure dix, je crois, et qui est simplement une sorte de constat. Si vous voulez. Qui est intéressant dans le sens que je crois que c'est un des rares films, disons, sur le travail, sur l'usine, sur la condition, enfin, pas la condition ouvrière, parce que déjà, ça, c'est un mot de sociologue et je déteste ça, mais sur ce qu'est vraiment le travail à la chaîne, dans lequel il n'y a pas de rhétorique, il n'y a pas de discours, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas d'interview, on n'explique pas, c'est simplement un film dans lequel, pendant, je veux dire, ce qu'il y a de meilleur dans le film, ça consiste vraiment à regarder, à filmer attentivement quelqu'un qui répète le même geste, les cinq mêmes gestes, sur une période de 23 secondes. Vous dites que, je crois que c'est une de vos phrases, que les projets que l'on ne réalise pas sont tout aussi importants que les films que l'on a tournés, parce que pendant ces trous, eh bien, s'effectue tout le travail des motivations futures. Oui, moi, je crois que c'est important, c'est important, surtout pour un cinéaste qui tourne, finalement, assez peu, comme moi, moi, je fais un film tous les deux ans, à peine, en fait, même tous les trois ans, mais ce n'est pas que je reste tellement inactif, mais il m'arrive souvent de travailler pendant six mois sur un projet, même d'aller très loin jusqu'au scénario, le repérage, je commence à penser aux acteurs, et ce qui fait que, quelquefois, j'abandonne le projet, mais c'est comme si je l'avais tourné, en quelque sorte. Le public ne le verra jamais, peut-être tant mieux, mais pour moi, il y a vraiment cette, si vous voulez, ce que peut apporter un film, parce que finalement, un film, c'est quoi ? C'est, à un moment donné, ça doit correspondre à, disons, votre curiosité principale du moment. Et moi, comme ça, j'ai eu des curiosités successives dans des directions très différentes, mais j'ai décidé de faire un film quand j'ai pensé que, vraiment, j'étais assez curieux de quelque chose, d'un milieu, d'un personnage, d'une situation qui m'intriguait suffisamment pour que je dise, bon, je vais y consacrer un an de ma vie. Alors, il y a, entre les films, comme ça, d'autres curiosités que j'ai pu satisfaire sans... J'ai voulu faire, par exemple, un film en Amazonie. J'ai passé beaucoup de temps en Amazonie, j'ai décidé de ne pas faire le film. Mais ma curiosité sur l'Amazonie était en partie satisfaite, si vous voulez. On vous qualifie souvent, dans les critiques, de moraliste. vous êtes un moraliste. Je suis exactement le contraire d'un moraliste parce que je n'ai jamais pu... Je veux dire, l'idée que l'on puisse partager le monde entre le bien et le mal est une idée qui m'indigne. Est une idée non seulement qui m'indigne, mais que je trouve dangereuse, fasciste, inutile et stupide. Et si vous voulez, au contraire, je peux dire que dans la plupart de mes films, j'ai essayé de montrer des situations où justement les notions de bien et de mal se situaient dans une... étaient complètement prises à contre-pied et que finalement, il y a, dans la plupart des moments graves de l'existence, ces notions sont complètement irrélevantes. Enfin, elles n'ont pas de raison d'être. Alors, c'est peut-être en ça que je suis amoraliste. Je suis amoraliste contre la morale. Je veux dire, sur ce plan-là, je suis très rigoureux, si vous voulez. Tout à l'heure, j'évoquais en ce qui vous concerne le mot pudique. Vous l'avez d'ailleurs réfuté. Je crois qu'il est intéressant, je dirais presque abusant maintenant, de se rappeler d'un de vos films, Les Amants. Un film que François Truffaut avait qualifié de la première nuit d'amour au cinéma et un film qui, à l'époque, a senti le souffre, quand même, pendant un petit peu... Oui, enfin, vous savez, les mœurs ont beaucoup changé. C'était sorti en 58 ou 59 et quand on voit le film maintenant, c'est un film qui pourrait passer dans les patronages sans problème. Il s'est passé tellement de choses depuis... Je dois dire que c'est vrai qu'à l'époque, les gens étaient horrifiés pour la simple raison, pour une double raison. d'abord parce qu'on montrait un peu plus d'une scène d'amour qu'on en montrait d'habitude au cinéma et ça, c'était pas par provocation mais c'était parce que ça me paraissait essentiel parce qu'au fond, qu'est-ce que c'était l'histoire de ce film ? C'était l'histoire de quelqu'un qui découvrait le plaisir physique. donc il fallait un tout petit peu le montrer. C'est difficile à montrer mais enfin, il fallait un petit peu le montrer et ça, à l'époque, c'était un peu un tabou. Et puis, ce qui était plus grave, ce qui a scandalisé les gens, c'était l'idée d'une femme qui finalement, ce qui choquait le plus les gens, c'était une femme qui abandonnait son enfant pour partir avec un amant de rencontre. Mais quand on y pense aujourd'hui, c'était vraiment de la bibine. C'est comique. bien, les choses ont changé depuis, effectivement. On va peut-être arriver à parler de votre dernier film, Black Moon. Alors, c'est un film auquel vous tenez, bien entendu, on tient toujours au dernier. Est-il exact que l'idée vous est venue dans un rêve ? Oui et non. C'est-à-dire que je voulais faire un film dans cette ligne, c'est-à-dire un film qui soit, si vous voulez, délibéré, sans anecdotes, sans récits et un film qui se situe, disons, dans cette marge incertaine entre la réalité et le rêve. Et en fait, un film qui évoquait pour moi des souvenirs d'enfance, pas des souvenirs réalistes, mais des souvenirs de cauchemars d'enfance, d'hallucinations ou de fantasmes d'enfance. Alors, évidemment, ma première référence a été Alice au Pays des Merveilles. Je ne crois pas que le film, finalement, lui ressemble tellement au livre de Lewis Carroll, mais ce qui m'est arrivé, effectivement, alors que j'avais déjà commencé à travailler, c'est que j'ai fait un rêve qui est pratiquement le début du film, c'est-à-dire le rêve d'une jeune fille qui fuit une guerre, une guerre civile très atroce. Entre hommes et femmes. Oui, entre hommes et femmes. Enfin, ça, je ne sais pas exactement si c'était dans mon rêve ou si je l'ai rajouté après, mais elle fuit, elle fuit en voiture, puis elle court à travers ce paysage où j'ai tourné et où j'habite, là, dans le Lot, dans le sud-ouest de la France, qui est un paysage très sauvage, très archaïque, très ancien, si vous voulez. Elle arrive dans une maison. Très onirique. Et elle arrive dans une maison et dans mon rêve, elle rentrait dans cette maison et c'était ma propre maison, du reste, et cette maison était vide. Alors, évidemment, j'ai peuplé cette maison. Alors, il y a des personnages très étonnants. Il y a une vieille dame qui est un peu fofolle. Il y a un couple, un frère et une sœur, endogyne. Il y a un rat, un peu râleur, un peu grincheux. Il y a une licorne. Alors, naturellement, on s'est posé beaucoup de questions et est-ce que je peux vous demander les clés de cette psychanalyse si clé il y a, bien entendu. Vous savez, il n'y a pas vraiment de clé. C'est un film ouvert. C'est-à-dire, finalement, je dois dire que je n'y avais pas tellement pensé en le tournant, mais maintenant qu'il est terminé déjà depuis quelque temps, ça me paraît évident que finalement, ça ressemble beaucoup au conte de fées. C'est tout à fait de ces histoires pour enfants dont les enfants raffolent et qui sont des histoires un peu effrayantes. Finalement, cette petite fille qui se perd dans la nature, qui arrive devant une grande maison qui a l'air un peu hostile, comme ça, qui rentre, qui monte dans une chambre et qui voit une sorcière. Et puis, il y a des animaux qui parlent. Et puis, il y a une licorne. Et puis, il y a un frère et une sœur qui sont des personnages très hostiles, qui sont ses ennemis tout de suite. C'est finalement, c'est tout à fait un schéma classique, même conventionnel, de contes de fées. Je crois, je pense que c'est un film pour enfants. Et j'ai constaté que les enfants réagissaient formidablement bien à ce film parce que c'est un univers qui leur est très familier, qui est sans doute plus difficile pour les adultes parce que les adultes sont des gens qui raisonnent, qui ont l'habitude d'être cartésiens. Vous savez, c'est le grand malheur des gens de nos pays, c'est d'être très cartésien. Au lieu de se laisser aller simplement à retrouver leur imagerie d'enfance. Et c'est ça, Black Moon, finalement. Il faut le prendre tout simplement comme ça. Au point de vue psychanalytique, ça, c'est une affaire pour chacun. C'est une affaire.